Bruno Doucet, je suis écrivain et éditeur, donc j'ai cette particularité d'être à la fois poète et éditeur de poètes. La maison d'édition que je dirige porte mon nom, elle est née il y a dix ans. Auparavant, je dirigeais des éditions Séguers et puis j'ai été amené à créer ma propre structure, exclusivement vouée à la poésie contemporaine. Et je me suis donné comme vocation éditoriale d'accueillir les poètes du monde. Et je publie donc des poètes qui viennent de tous les horizons en disant que ce sont les cinq continents qui sont entrés d'une manière ou d'une autre dans mon catalogue. Et donc les perspectives transfrontalières sont pour moi absolument déterminantes, essentielles. Elles sont, j'allais dire, pratiquement ma raison d'être. Alors cela signifie que nous publions des auteurs qui viennent d'ailleurs et que nous les publions le plus souvent possible dans leur langue d'origine. Quand il s'agit de langues majeures, très représentées à la surface du globe, comme l'arabe, l'anglais ou l'espagnol, ça semble évident. Mais nous le faisons aussi avec des langues dites minoritaires. Par exemple, l'Innu Aïmoun, qui est une langue parlée dans le Grand Nord du Québec. Eh bien, nous avons publié une poète en Innu Aïmoun. Voilà, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès en France. Pour moi, ça, c'est un point qui est totalement essentiel. Je dirais que le métier de l'éditeur de ce point de vue consiste à créer les conditions d'un dialogue intergénérationnel, multiculturel, multipolaire. Et que, au fond, les frontières du monde géopolitique que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, ne nous conviennent pas vraiment. Et nous leur objectons une espèce de géopoétique qui nous fait entrer dans un territoire vraiment intellectuellement et artistiquement fertile. C'est ça qui, pour nous, est essentiel. Pour l'auteur que je suis, romancier ou poète, eh bien, cette dimension transfrontalière est absolument essentielle. Lorsque j'écris un livre, j'ai en ligne de mire, comme visée, comme intention, mon lectorat. Je sais que les poèmes que j'écris, même s'ils parlent, par exemple, de la crise économique en Grèce ou des paysages de ce pays que j'aime, seront destinés à un lectorat que je connais, qui me connaît. Il y a donc un livre au bout de la plume. Lorsque je suis, en revanche, traduit en grec, alors que je ne dis pas cette langue, parce qu'une traductrice ou un traducteur s'est enthousiasmé pour le texte, parce qu'un éditeur grec, en dépit des difficultés économiques, prend le risque de me publier, alors là, c'est un miracle, c'est un cadeau de la vie et c'est un voyage complètement différent. Je dirais qu'écrire dans ma langue et publier, eh bien, c'est un voyage dont je maîtrise à la fois la carte et le paysage. Mais en revanche, lorsque je suis traduit dans une autre langue, on m'entraîne là où je n'avais peut-être jamais imaginé que j'irais. Donc, c'est quelque chose qui est absolument fondamental et qui fait que, très profondément, je me sens à ce moment-là totalement citoyen du monde. Alors, ce que je vis en tant qu'auteur, enrichi par ces pratiques de translation, de transhumance d'une langue à l'autre, eh bien, j'ai envie de le faire vif pleinement aux auteurs que je publie, en leur disant, au fond, eh bien, la poésie, c'est un art de l'hospitalité. Et moi, je peux t'offrir, au fond, un espace, toi qui viens d'Australie, d'Amérique, d'Afrique, etc., un espace éditorial et je peux faire en sorte que ce que tu écris puisse être entendu sur la place du monde. Voilà, c'est ça qui, pour moi, est essentiel. Alors, dans ces conditions, pourquoi un observatoire littéraire comme Obslite ? Je crois que la grande difficulté, c'est le pragmatisme. Moi, ce que je viens de vous dire, je l'ai dit avec le cœur et en tutoyant des idéaux, mais il faut se confronter à la réalité quotidienne avec beaucoup de pragmatisme, de savoir-faire, de professionnalisme. Et nous devons tous être les acteurs d'une chaîne du livre qui est en situation permanente d'interdépendance. Donc, il faut à la fois des outils d'observation, des outils de régulation, des outils d'apprentissage du vivre ensemble à l'intérieur de cette chaîne du livre. Il faut trouver le moyen de faciliter les échanges interprofessionnels, interculturels. Et ça, c'est un enjeu majeur. Ça, aucun éditeur à lui seul ne peut y parvenir. Pour conclure, peut-être, j'ai envie de vous dire que l'éditeur, c'est celui qui transforme la forme privée d'une utopie en force collective. C'est ça, je crois profondément à l'édition. Mais pour que ça puisse marcher, il faut que tout ce qui l'entoure, le contexte socioculturel, le contexte institutionnel, économique, puisse être mis au diapason de ses envies et de son désir de transformer, au fond, le monde par le livre. Donc, on a besoin de cela.